bonjour à toi chers spectateurs les tuches 4 d'olivier barou on a tout petit peu attendu ce film à la base annoncé donc pour la fin 2019 s'entend qu'il y avait un truc qui pointait le bout de son nez redécalé à l'année plus tard l'année suivante je vous laisse deviner qu'est ce qui s'est passé bah c'était pas possible non plus et donc le film se pointe maintenant parce que clairement c'est typiquement le long métrage qui pouvait pas sortir dans une autre période d'année on imagine pas les tuches 4 débarquer en plein milieu de l'été si potentiellement ça pourra attirer quelques spectateurs à ce moment là le film voilà porté en lui peu de promesses celui d'être dans le même esprit que les trois précédents volets c'est à dire les tuches sont millionnaires les tuches vont states les tuches sont présidents les tuches font noël le résumé pour faire simple après avoir été millionnaire être parti aux états unis avoir été à l'elysée les tuches ont bien mérité un peu de repos à bouzole mais une fois rentré là bas c'est la période de noël qui va s'avérer plein de surprises pour eux et ben sincèrement je vais pas rajouter grand chose à ce que j'ai dit sur les tuches 3 c'est toujours pareil on exactement sur la recette qui sur le papier devrait être bonne sur une majorité du métrage se tient mais au bout d'un moment ben on commence à regarder sa montre on commence à se dire que c'est long et on commence surtout à avoir la sensation que c'est très répétitif et c'est le gros problème du long métrage de l'ivy barou je trouve vraiment que le film est pétri des meilleures intentions du monde dans le genre film avec un bon esprit de noël sérieusement c'est bien il ya vraiment une bonne patine a vraiment une bonne envie a vraiment plein de bons sentiments juste comme il faut franchement il ya une bonne vibe dans ce long métrage et là dessus je pense indéniablement que beaucoup de spectateurs vont voir ce film ils vont se dire que c'est un film qui respire l'esprit de noël barou a réussi sur ce pari là mon problème c'est qu'il ne cherche pas à changer la formule ou en tout cas à lui apporter un petit soupçon de créativité ou en tout cas de nouveauté qui permettrait au tout de raisonner comme autre chose que simplement l'énième aventure des tuches or c'est encore une fois une énième aventure des tuches dans le sens pur et simple ou franchement au bout d'un moment on a vraiment la sensation que ça se répète et au delà de ça surtout c'est beaucoup trop long 1h40 c'est trop long il faudrait que ça se dure 1h20 que ça soit punchy dynamique qu'on parle de personnage en personnage et tout mais non on se retrouve devant un film qui se centre sur jeff tuche qui abuse d'un certain humour parfois un peu trop lourd et qui du coup peut nous laisser clairement sur le banc de touche on l'a attendu ce film repoussé à trois reprises à cause d'une situation ne permettant pas cet énorme objet de divertissement à la française de conquérir le public visé qui plus est lorsque l'on se dit qu'en plus le long métrage n'avait aucune autre période de possible en termes d'exploitation à cause de son sujet de base mais olivier barou nous offre un quatrième épisode dans la pure veine des précédents soit pour être simple un objet de cinéma complètement débile et assez drôle par de nombreux aspects mais encore une fois qu'il sonne comme beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous proposer soit un bout de cinéma entraînant et sommes toutes sympathiques mais qui reste vraiment débile en termes d'écriture donc comme d'habitude le film est écrit par olivier barou par jean paul roux par julien hervé par philippe mechelin et par nassim chic a oui l'écriture encore une fois à une bonne prémice dans son introduction et dans la manière avec laquelle le film prend place honnêtement je vois pas grand chose à en redire mais encore une fois on est sur ce même principe qui était le cas sur le premier sur le deuxième et sur le troisième les 30 premières minutes d'écriture sont solides dans le sens où vraiment on a envie de s'attacher à ces personnages on a envie de les voir avancer on a envie de suivre leur aventure on a envie de les voir évoluer ça fonctionne mais passer 30 minutes encore une fois les bons sentiments n'arrivent pas à faire tenir la narration et la dramaturgie et au delà de ça on a beau mettre tout l'esprit de noël qu'on veut si au bout d'un moment l'histoire elle patauge elle va patauger il ya vraiment une vibe années 90 dans la conception de l'écriture dans le sens où on veut jouer avec des petites rivalités familiales mais où potentiellement à la fin on sait très bien qu'il va y avoir une bonne résolution parce que on est dans un film pour la famille on est dans un film avec l'esprit de noël et que dans l'esprit de noël même les gens qui font des bêtises ils ont tendance à trouver un moyen de se racheter et donc du coup de trouver une forme de rédemption là dessus l'écriture vraiment respecte ce précepte là vraiment on sent qu'il y a une envie de vouloir sonner comme bien dans l'esprit de noël comme certains scénars de john hughes comme des vieux premier film de chris columbus ou ou même certains long métrages de joe d'ante fin on pourrait pousser le truc très loin et y voir plein de métaphores et plein de réflexions et plein de cinéphilie là dedans mais encore une fois pour moi c'est dommage parce que vraiment il ya un super potentiel mais qu'est ce que c'est long c'est beaucoup trop long et ça patauge au bout d'un moment barou michelin hervé shikawi et rouv joue encore une fois énormément sur le décalage entre les situations et leurs personnages ce qui fait tenir la narration et la dramaturgie du scénario durant un bon petit moment avant de rapidement sonner comme un peu trop frêle pour être totalement convaincant au fond la sympathie du tout permet à une grande majorité de l'écriture de sonner comme entraînante et amusante mais rapidement comme souvent face à ce genre de comédie il ya un truc qui ne marche plus et ici c'est le fait que l'on se repose un peu trop sur le personnage de jeff tuch et pas assez sur l'ensemble de la famille peinant ainsi à tenir le script sur la longueur en termes de mise en scène olivier barou comprend qu'il est devant un profil de long métrage qui pourrait être vraiment cool et donc du coup sa mise en scène accompagne vraiment ça je veux dire en termes de dynamique comique le film est vraiment entraînant on se laisse embarquer dedans on trouve les blagues drôles on arrive à s'attacher au perso on a envie de les voir avancer tout ça ça fonctionne bien parce que la mise en scène est là pour amener du rythme et je pense à nombreuses scènes où tout le comique vient de la situation ou des dialogues le montage suit et donc du coup en tant que spectateur on rigole je pense à une scène toute bête ou dans gros c'est une scène de repas entre jeff et et will et là il ya juste qu'il faut des juste qu'il faut parce qu'ils se font des checks qui ils se balancent des punchlines ils font des vagues nageants yves ça ça se tient ça se tient ce genre de scène parce que ça fonctionne et l'humour très régressif et débile de l'ensemble du film on sent qu'il est maîtrisé par olivier barou parce qu'il a l'habitude de jouer avec ce comique très absurde et très premier degré qui est poussé vraiment à dimension hilarante de certaines scènes mais pour moi ça suffit pas à tenir le film et ça suffit pas surtout à passer au dessus de nombreuses maladresses qui font que le long métrage est encore une fois trop long et qu'au bout d'un moment ce rythme de comédie il n'arrive pas à tenir la route barou exulte encore une fois la mise en scène d'un tel projet on sent qu'il s'éclate qu'il joue avec tous les outils à sa disposition pour faire en sorte que l'oeuvre soit amusante soit assez délirante et assez fumée dans son genre pour réussir à nous emporter et nous amuser de bout en bout mais encore une fois il ya un énorme problème de rythme tout du long du métrage c'est encore une fois à une trop grande dose de mélodrame que le cinéaste français ne parvient pas à maîtriser et c'est comme à son habitude pour donner lieu à un moment de cinéma qui amuse certes mais qui comme toujours ne réussit pas à passer l'épreuve de la longueur et s'essouffle trop vite en termes de casting encore et toujours celui ci est très bien isabelle nanti comme toujours aussi bien la mertuche claire nado sarah stern et pierre letin sont toujours excellents théo fernandez est clairement en retrait on sent qu'il a d'autres projets et que ça ne l'intéresse plus de faire les tuches lui qui d'habitude était vraiment le centre nerveux de la dramaturgie des tuches dans les premiers et deuxièmes volets depuis le troisième il s'en fout les petits nouveaux michel blanc et bien j'ai trouvé michel blanc assez attachant françois berléans est cool françois berléans a vraiment la gueule de l'emploi et je trouve son perso sans vous révéler qu'il est à vraiment quelque chose à l'écran et je dois avec le film quand même on a beau dire ce qu'on veut on peut lui reprocher plein de choses les acteurs s'investissent et franchement pour le coup s'il y en a bien un qui s'investissent et jeff tuche et là ici encore une fois il est flamboyant jean paul rouff s'éclate dans le rôle de jeff tuche on sent l'acteur en pleine euphorie de jeu et on ressent cette envie de vouloir nous amuser avec ce héros complètement con mais magnifiquement con et cela franchement ça fait du bien à voir au bout du compte les tuches 4 n'est pas un mauvais film en soi mais c'est un film mal exécuté et c'est le gros problème qu'on les tuches c'est des films qui sur le papier devrait se poser comme des comédies bien potage bien agressif bien à l'ancienne est vraiment fun et sur une petite partie du métrage ça se tient mais au bout d'un moment ça devient trop long ça s'en patine ça fait de la facilité ça fait de la grossièreté et du coup en tant que spectateur on regarde ça et on se dit ça aurait pu être vraiment bien mais ça se tient pas c'est vraiment dommage parce que encore une fois je reste persuadé que si c'était plus court et plus punchy les films fonctionnerait beaucoup mieux mais en état actuel les tuches 4 d'olivier barou reste un film que je trouve trop maladroit pas assez bon pour réussir à vraiment vous encourager à les voir mais encore une fois c'est des films qui cartonnent donc je suis sûr que la grande majorité d'entre vous vont les voir et honnêtement je peux pas vous en tenir rigueur c'est des films devant lesquels tout de même on se marre pour moi c'est juste qu'il faudrait qu'on se part sur un plus court laps de temps c'est tout à plus